Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel nous allons voir comment réaliser une transaction Stonewall depuis le portefeuille Samouraï Wallet. On se retrouve tout de suite sur l'application. Donc là actuellement je suis sur mon portefeuille Testnet, cela fonctionne exactement pareil sur le Mainnet. Donc pour faire une transaction Stonewall, il suffit de créer une transaction tout à fait classique. Donc on va commencer par se mettre sur le compte depuis lequel on souhaite dépenser. Par exemple ici je suis sur le compte de dépôt, mais j'aurais pu aller sur le compte Whirlpool en cliquant ici sur Whirlpool. Là je vais cliquer sur Envoyer. Ici donc c'est comme une transaction classique Samouraï. On nous demande une adresse de réception, je vais la rentrer tout de suite. Donc l'adresse de réception ici c'est l'adresse du destinataire. Dans l'article qui va avec cette vidéo, nous avons vu un exemple avec Alice qui va payer sa baguette au boulanger qui souhaite faire une transaction Stonewall. Dans ce cas, l'adresse à rentrer ici dans le champ To serait justement l'adresse du boulanger. Donc là je vais l'ajouter tout de suite. Je viens d'ajouter l'adresse de réception, l'adresse de destination de la transaction Stonewall. Ici on va rentrer le montant, donc par exemple je vais mettre ici 20 000 SAT à envoyer. Voilà. Ensuite on ne sélectionne ni Ricochet ni JoinBot, parce qu'ici on souhaite faire un Stonewall. On clique sur Vérifier la transaction. Ici on peut ajuster le taux de frais en fonction de la congestion. Ici je n'ai pas besoin de le faire parce que je suis sur le test net, donc on va laisser à 1 SAT par Vbyte. Et juste en dessous vous pouvez voir Stonewall Protection. Donc c'est justement ça qui va permettre de déclencher l'utilisation d'une transaction Stonewall. Pour rappel, transaction Stonewall, on le fait seul, il n'y a pas de collaboration avec une autre personne contrairement au Stonewall X2. Donc là on peut l'activer tout seul. Par défaut, si votre portefeuille peut le faire, il va l'activer automatiquement. Vous voyez ici je suis arrivé avec l'encoche bleue déjà activée. Donc on peut éventuellement le désactiver si on n'en a pas besoin. Ici je vais l'activer. Si jamais vous ne pouvez pas l'activer, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas suffisamment d'utile XO suffisamment gros pour remplir la structure nécessaire de la transaction Stonewall. Voilà. Et ici donc on voit deux bits d'entropie. Voilà donc ça c'est une mesure de l'entropie. Je vous ferai un article spécifique plus tard sur plan B.network pour vous expliquer ce que ça signifie l'entropie et à quoi ça sert. Mais grosso modo ça va mesurer la difficulté qu'aura un analyste à analyser votre transaction. Donc si tout nous convient, on clique simplement sur Send. On valide. La transaction est en train d'être créée. Et voilà. Donc là la transaction a bien été envoyée. On nous propose éventuellement de marquer la monnaie comme ne pas dépenser. Vous pouvez le faire si vous voulez. Et ensuite on peut fermer et revenir ici sur l'écran principal. On voit notre transaction qui vient d'être envoyée ici pour 20 000 SAT. Et ici on a l'identifiant si on veut aller voir à quoi ça ressemble sur un Explorer. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Si vous voulez découvrir l'article complet sur les transactions Stonewall et sur tous les autres types de transactions spécifiques du portefeuille Samurai Wallet, vous pouvez les retrouver sur le site web planb.network dans la section tutoriel Privacy. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501